On sait que cet océan indien est important pour l'économie mondiale. C'est à peu près plus de 30% de l'économie mondiale, l'économie maritime. Il y a également une importance au niveau politique et stratégique. Donc Madagascar, pour répondre à ces défis, doit mettre en œuvre une sécurité maritime en collaboration avec ses partenaires traditionnels, mais également avec les nouveaux acteurs dans la région, que ce soit l'Inde, la Chine, voire du loin l'Australie, mais aussi avec les organisations régionales de la région, la COI, la SEDEC, l'Indian Ocean Rim, etc. Donc Madagascar, effectivement, a pris en compte cette question de l'économie bleue avec ses partenaires, notamment avec la COI, mais aussi un problème avec l'Union Européenne. Donc c'est un défi important, comme je le disais, parce qu'il y a beaucoup de richesses au sein des eaux. Donc l'économie bleue est importante pour permettre à Madagascar de répondre aux défis du développement et cela permettra à Madagascar d'améliorer ses ressources financières et autres. C'est important parce que cela permettra à Madagascar de recouvrir son intégrité territoriale et bien sûr il y a des questions stratégiques, géostratégiques derrière cela. Donc les questions maintenant de délimitation des zones économiques exclusives qui sont un prérequis pour Madagascar. Sous-titrage Société Radio-Canada